As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuhu, salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va travailler autour du verbe espérer et souhaiter. Que veut dire espérer et que veut dire le verbe souhaiter? Leomèche a baradim, tu sais pas qui veut dire moche, j'espère que le verbe espérer et souhaiter! A etpanou alaykoum wa temenna en fii jumal, atamene en fii jumal! A etpanou na fii jumal, kemakenna en fii jumal kimo kemakenna s strahlulu du verbe espérer et souhaiter! Mais c'est ce que l'on va voir dans cette leçon. Il faut rester jusqu'à la fin de la leçon pour la bien comprendre. Il faut que l'on soit dans la fin de la leçon pour la bien comprendre. Premièrement, la conjurité. Dans une phrase, je dois savoir maîtriser sa conjurité. Et là, ma coach maîtriser sa conjurité. Premièrement, on va commencer par le conjurité comme je vous ai dit. Le verbe espérer, il y a ça maintenant. Le verbe espérer, c'est un verbe du premier groupe qui s'est terminé par ER. Comme souhaiter aussi, c'est un verbe du premier groupe qui s'est terminé par ER. Alors, espérer, il se conjure de cette façon. Je dis j'espère, j'espère, regardez bien, j'ai mis ici accent grave. J'espère, je ne dis pas j'espère, non, j'espère. Tu espères, aussi accent grave. Il faut faire attention à l'accent ici. Il espère, il y a ça maintenant, accent grave. Nous espé, je ne dis pas nous espérons, nous espérons. Nous espérons, accent aigu, vous espérez, accent aigu. Alors, pour le verbe souhaiter, il n'y a pas une grande différence. Le verbe souhaiter, c'est facile à le conjuguer. Je supprime ER et j'ajoute la terminaison via le verbe du premier groupe. Je souhaite E, à ta main là, tu souhaites ES. Il souhaite E, nous souhaitons. Vous souhaitez, il souhaite. C'est bon ? C'est bon ? Il y a la fois les besoins du verbe espéré et souhaité au présent de l'indicative. Alors, ce qui est le verbe espéré et souhaité, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour vous dire ce qui est le verbe espéré. Il y a un peu de temps pour vous dire ce qui est le mot indicatif. Indicatif. Je vais vous montrer comme je l'ai dit. Je vais vous montrer aux mots. Indicatif. Le verbe souhaiter que, que, qu'est-ce qu'on va te voir avec le mode subjonctif. C'est bon ? A ça maintenant, qu'est-ce qu'on va te voir avec le mode indicatif, le verbe souhaiter qu'on va te voir avec le mode subjonctif. On a dit que je vais te parler de la langue arabique, on va te parler de la langue arabique, pour que je vous le dis. Alors, après on a plané, 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 on a plané. On a plané, on a plané, on a plané pour savoir qu'on va s'il vous plaît, on va se trouver le mode indicatif et le nom antiseptic. Je commence par le verbe espérer, désolé, mais accent aigu, alors je dis, j'espère, nous savons bien, j'espère que, si un ça, que tu, alors je conjugue à quel mode, à l'indicatif, ça veut dire le futur, le futur simple. Alors, j'espère que tu viendras, j'espère que tu viendras, en mode indicatif, j'espère que tu viendras demain. Et voilà, ma phrase est correcte au niveau de la règle qu'on a déjà citée. Pour le verbe souhaiter, il faut faire attention, on n'utilise pas l'indicatif, mais on utilise le subjonctif. Alors, je dis, je souhaite que tu, alors je conjugue le verbe, venir à quel temps? Au subjonctif présent, au subjonctif présent. Alors, le conjugue le verbe, venir au subjonctif présent, je dis, je vienne, tu viennes, que je vienne, que tu viennes. Alors, je souhaite que tu viennes demain. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est clair? Maintenant, notre exemple, pour bien comprendre, Alors, j'espère que tu, allez, je conjugue le verbe, au futur. Au futur. Alors, je dis, j'espère que tu finiras, un salaire au futur simple, que tu finiras ton travail. Voilà, le verbe souhaiter, je dois faire attention, je souhaite que tu, je conjugue le verbe, finir, au subjonctif présent, je dis, je souhaite que tu finisses ton travail. Alors, il y a la différence entre l'utilisation du verbe, elle souhaite. Comment, c'est-à-dire que tu tu as-tu ou la fille, je qu'a la Maintenant, on dit que c'est un unhé amal. On dit que c'est un mot indicatif, que c'est un mot suivant. On dit tout simplement, je dis, j'écris j'espère, un unhé amal, j'espère finir. J'écris le verbe à l'infinitif. C'est bon, j'espère finir mon travail. J'espère que vous avez bien compris. J'espère finir, j'espère venir, j'espère sortir, j'espère manger. Je souhaite aussi, je souhaite finir, je souhaite partir ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris la leçon. J'espère. 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 – Sous-titrage FR 2021